Il ne fait aucun doute que beaucoup de personnes suivent de près cette sombre affaire qui implique Pierre Palmade. Agathe O'Proulx en fait partie. Si de nombreuses stars sont touchées par le sort de l'humoriste, d'autres ont préféré le condamner. Il faut croire que l'ancienne chroniqueuse de TPMP ne le porte pas réellement dans son cœur. En effet, la jeune journaliste de 31 ans a affiché sa joie sur Instagram après la décision de la Cour d'appel de Paris. Le 27 février dernier, le verdict est tombé, le comédien a été placé en détention provisoire. Agathe O'Proulx réagit à la décision à titre d'information, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire aggravée. L'acteur de 54 ans est en effet à l'origine d'un accident de la route survenue en Seine-et-Marne. Alors que les rebondissements s'enchaînent, le quinquagénaire a été assigné à résidence dans un service d'addictologie. Une décision qui a choqué plus d'un. Beaucoup estiment en effet qu'il devrait croupir en prison. Le parquet de Melun a, de ce fait, fait appel afin de rectifier le tir. La décision de la Cour d'appel de Paris a donc penché en faveur des plaignants. Ainsi, l'acteur, testé positif à la cocaïne au moment de l'accident, a été placé en détention, et ce, au plus grand bonheur d'Agathe O'Proulx. L'ancienne protégée de Cyril Hanouna s'est en effet exprimée via une story Instagram. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la jolie brune est soulagée. Agathe O'Proulx a rebase Instagram il y a enfin une vraie justice pour rappel. Agathe O'Proulx demandait que l'ancienne amie de Michel Larocque passe un séjour derrière les barreaux. Une requête partagée par de nombreux internautes. En effet, les tuiteaux se réjouissent aussi de la décision de la justice. Ils se sont alors exprimés sur le réseau social à l'oiseau bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501